Yo les reufs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, petite intro très rapide avant que la vidéo ne commence, ce que vous allez voir là c'est le vlog condensé de mes 3 jours en Angleterre, j'ai vu 2 matchs au programme, j'ai tout condensé dans un seul vlog, il risque d'être assez long, n'hésitez pas à prendre un truc à boire, un truc à manger pour vous occuper le temps de la vidéo, n'hésitez pas non plus si elle vous plaît à laisser un petit pouce bleu, c'est gratuit, ça vous prend une seconde et moi ça me soutient énormément, j'espère qu'elle vous plaira et en attendant on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, que ce soit dans les stades ou sur FM, je vous dis prenez soin de vous et bon visionnage ! Yo les reufs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pas dans mon setup habituel, on ne va pas jouer à FM aujourd'hui les reufs, nouveau vlog au programme, je suis dans ma voiture, je viens d'arriver à l'aéroport, pourquoi ? Et bien parce que cette semaine tout simplement, mardi et mercredi, en plus d'être le début des quarts de finale de Ligue des Champions, c'est aussi la dernière journée de Championship en semaine, avant qu'on termine les matchs de la saison en week-end, parce que je crois qu'il reste 6 matchs, peut-être 5 matchs en Championship, donc voilà, c'est la dernière journée en semaine et pour la peine, j'ai décidé de me rendre en Angleterre pour vous faire vivre une course au maintien absolument folle dans ce championnat de deuxième division anglaise, Deux matchs au programme, mardi soir, je vais voir Millwall, Leicester, Oden de Millwall, d'ailleurs j'avais déjà fait une vidéo, j'avais déjà consacré une vidéo à ce club assez particulier, assez fascinant, que je vous remets juste ici si jamais vous ne l'avez pas vu, et mercredi, Birmingham, Cardiff, ça va être ma première fois à Birmingham, que ce soit dans la ville ou au stade, donc j'ai hâte de découvrir ça, je ne sais pas encore sous quelle forme je vais vous présenter ce vlog-là, dans ma tête j'ai un truc que j'aimerais bien faire, j'ai une idée assez précise en tête, maintenant comme je ne sais pas encore quelle quantité d'images je vais pouvoir capturer, je ne vais pas trop m'avancer sur la durée ou la forme de ce vlog-là, en tout cas je vais essayer de vous faire vivre au maximum ces deux rencontres-là pour que vous ayez la chance de pouvoir voir ce que ça donne depuis l'intérieur, depuis les stades de football populaire à l'anglaise, là on n'est pas dans le glamour, on n'est pas dans le luxe, on n'est pas dans le football Ligue des Champions, on est vraiment dans, pour moi, ce qui se fait de mieux en termes de football, le football populaire, le football où tout le monde peut aller au stade avec des places pas trop chères, et puis un enjeu énorme pour Millwall et Birmingham, à savoir rester en deuxième division, donc voilà, si jamais j'ai le temps, je vous reprends un petit peu plus tard, que ce soit là à l'aéroport ou quand je suis arrivé à Londres, pour quand même vous donner mon avis sur les quarts de finale de Ligue des Champions, et puis si jamais vous voyez que je ne l'ai pas fait dans cette vidéo, c'est que je n'aurais pas eu le temps, pardon, ou que j'aurais décidé d'y consacrer une vidéo spéciale, donc voilà, moi je vais aller à l'aéroport, j'ai encore un peu le temps, il est 10h15, le vol ce n'est pas avant midi, donc je vais pouvoir y aller tranquillement, et puis je vous reprends soit à l'aéroport, soit une fois que je suis arrivé à Londres. Allez, à tout à l'heure les refs ! Ça y est les refs, on se retrouve à Londres. Cette fois-ci, je suis, comme vous avez pu le voir sur les images que je vous ai mis juste avant, normalement si je n'ai pas oublié au montage, je suis arrivé à Londres en début d'après-midi, vers 13h, quelque chose comme ça, j'ai eu le temps d'aller manger, d'aller au Den à Millwall, pour faire des photos, des vidéos, c'est les images que je vous ai mis juste avant, et surtout j'ai eu le temps d'aller récupérer mon billet, parce que je ne pouvais pas m'enregistrer au Airbnb avant 17h30, donc entre 13h30 et 17h30, il a fallu que je m'occupe. Alors déjà, je me suis tapé 10 km à pied pour éviter les 45 minutes de métro, je me suis dit, si on peut éviter 45 minutes de transport en commun, et 7-8 balles de dépensée pour quelque chose qu'on peut faire à pied, en plus de ça, il y avait du soleil aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, là on est en fin d'après-midi, début de soirée, il est 18h30, quelque chose comme ça, 18h30, heure locale, donc 19h30, heure française, et il y a encore un peu de soleil, il ne fait pas super froid, mais le problème c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de vent, et ça franchement, c'est vraiment horrible, c'est vraiment, vraiment relou, le vent, le vent fait chaud, mais voilà, du coup, tout simplement pour vous dire que j'ai eu le temps d'occuper mon après-midi, j'ai déjà passé au stade pour récupérer mon billet, parce que oui, il y a encore, et ça, ça fait vraiment plaisir, des clubs qui donnent des billets papiers, ça fait vraiment plaisir qu'on ne soit pas obligé de se taper les vieilles feuilles A4 dégueulasses à imprimer, ou les tickets mobiles qu'on passe dans la borne à scanner, voilà, au moins on a un billet papier, ça fait un souvenir du match, ça fait plaisir, moi perso, j'aime beaucoup, je les collectionne depuis petit, donc ça fait plaisir d'en avoir un, de temps en temps, donc je suis déjà allé le récupérer tout à l'heure, vu que j'étais en avance et que je ne pouvais pas m'enregistrer au Airbnb avant 5h30, comme je vous l'ai dit, donc voilà, le billet, on va parler un peu tarif maintenant, le billet, je l'ai payé 34 pounds, alors qu'on soit bien clair, attendez, je regarde juste, ne pas me faire écraser, le billet, je l'ai payé 34 pounds, ça fait environ 37 euros, c'est plus que raisonnable pour un match de foot de nos jours, quand on voit le prix qu'il faut payer pour aller voir un match de première ligue, je ne parle même pas des matchs de coupe d'Europe, 37 euros pour aller voir un match de foot, c'est plus que raisonnable, maintenant, si je dois être tout à fait honnête, on est quand même, pour moi, à la frontière du raisonnable, pas raisonnable, par rapport au fait que c'est un match de deuxième division, c'est du championship qu'on va voir, 37 euros pour un match de championship, voilà, on est vraiment à la limite, pour moi c'est le haut du panier en termes de prix, c'est le maximum que je trouve raisonnable, on va dire, pour aller voir un match de D2, c'est en dessous de 40 euros, mais ça fait quand même un peu cher, en comparaison, demain, je vais à St Andrews pour voir Birmingham contre Cardiff, et j'ai payé le billet 22 pounds, je crois, ou 23 pounds, donc 25-26 euros, c'est quand même déjà bien plus raisonnable, bien plus abordable, pour moi 25 euros, c'est exactement le tarif que devraient être tous les billets, en fait, c'est un prix qui est raisonnable, qui est abordable pour tout le monde, voilà, 25 euros, ça pue le foot populaire, ça pue le foot ouvert à toutes les bourses, même ceux qui n'ont pas énormément d'argent, et je trouve ça bien de voir encore des clubs qui proposent des prix comme ça, donc voilà, je m'égare un peu sur la discussion des prix, on va faire un petit peu un classement quand même, que je vous parle du match de ce soir, Millwall, 21ème et 2ème premier non-relégable, je ne sais pas si vous me comprenez, il y a 24 équipes en championship, Millwall est 21ème, c'est les 3 derniers qui vont descendre, 22, 23, 24, donc Millwall, les premiers non-relégables d'ailleurs même, reçoit Leicester qui est premier, c'est vraiment un choc des extrêmes, Leicester a la possibilité de conforter sa place, sa première place au classement, Leicester a la possibilité de mettre une main sur le titre de championship, ils sont sortis de leur mauvaise passe, ça va mieux ces derniers temps, Millwall c'est l'inverse, ils avaient eu un bon rebond au début de l'ère Neil Harris, et depuis quelques matchs, c'est vraiment catastrophique, là ils sortent de deux défaites assez horribles, contre deux équipes qui étaient en dessous d'eux au classement, et du coup ça les a mis un peu dans la merde au classement, donc voilà, on devrait avoir un beau match ce soir, un match avec de l'enjeu, bien plus, je vais dire bien plus important, en fait il y a autant d'enjeux, que ce soit pour Millwall ou pour Leicester, l'enjeu n'est tout simplement pas le même, donc voilà, moi je vais continuer à marcher, j'ai un petit quart d'heure de marche pour me rendre, pour me rendre Roden, comme j'ai déjà mon billet, je ne suis pas super pressé, donc voilà, je vais continuer ma marche, et on se reprend, je vous reprends quand je suis en tribune, histoire de vous montrer un petit peu, l'échauffement, l'entrée des joueurs, vous avez l'habitude avec tous les vlogs, de me voir, on se retrouve directement au stade, merci, et là, on se rhythmise, on se retrouve, on se retrouve, et là, on se retrouve, c'est Downtown J tous tous, l'TV, le Cap, elle t'arrive, C'est parti. 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 C'est parti ! 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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